Vous nous dites que vous n'êtes pas en mesure de nous dire quand auront eu ces élections. Je peux vous dire que si les élections n'ont pas lieu d'ici le 12, le 12 janvier 2015, ce qui va nous amener à un dysfonctionnement de la Chambre, du Parlement. L'article 736 de la Constitution prévoit que le Président est garant de la bonne marche des institutions. Ce n'est pas un article qu'on utilise quand tout marche. Aujourd'hui, les institutions sont en place. C'est aux institutions de faire leur boulot. – Certains estiment que vous traînez des pieds et que vous attendez d'en arriver à ce stade où vous pourrez gouverner par décret. – Si l'argent est débloqué, l'institution, le CEP est mis en place, l'exécutif n'a plus rien à voir que de convoquer le peuple en sa promise quand le CEP a ce tout-ci électoral qui est la loi électorale et qui n'existe pas. D'ailleurs, la preuve que je veux aller aux élections, c'est qu'une fois qu'on arriverait à un dysfonctionnement, ma première décision serait de convoquer les élections. – Donc vous attendez déjà d'arriver au dysfonctionnement. Vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas l'éviter. – Je suis peut-être à mon quatrième dialogue avec tous les secteurs de la vie nationale. – Est-ce que c'est un vrai dialogue ? – Un vrai dialogue. Un vrai dialogue. D'ailleurs, la preuve, on m'a demandé un gouvernement d'ouverture, j'ai renvoyé des ministres, j'ai ouvert à l'opposition. On m'a à chaque fois demandé un nouveau conseil, je l'ai fait. – Donc, M. Martelly, vous nous dites, si les élections n'ont pas lieu, je n'y peux rien en tant que président. – Non. – Et le moment venu, je les organiserai si on est en crise. – Je n'y peux rien en ce moment. Parce qu'un pouvoir ne revenait pas, c'est de forcer le Parlement à voter. D'ailleurs, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas voté non à la loi électorale. Ils ne tiennent pas de séance. Donc là, ça vous dit tout simplement que c'est une idée de blocage de leur part. Ce n'est pas une idée de ne pas accepter un article. – On ne va pas faire de droit constitutionnel, mais il y a des manifestations de rue. Vous dites, au fond, ce n'est pas de ma faute. Il y a des manifestations qui contestent cette situation. Vous dites, la balle n'est pas dans mon camp. – Les manifestants vous sortent même le carton rouge. – Je vous dirais tout simplement que, un, les protestations, c'est un anti-démocratique. Donc il n'y a rien de mal avec les protestations. Deuxièmement, dans ces protestations, il y a de ces parlementaires qui refusent de voter la loi et maintenant qui demandent les élections. Donc là, moi, je me perds. – Merci.